Bonjour, je m'appelle Julie Grandjon, je suis doctorante en droit à l'université Jean-Moulin Lyon III et je termine ma quatrième année de thèse. Bonjour, je m'appelle Damien Delorme, je suis doctorant en philosophie de l'environnement à l'université Jean-Moulin à Lyon et en co-tutelle avec l'université de Genève. Je travaille sur la crise du concept de nature dans les philosophies de l'environnement et je suis en deuxième année. Le projet Lectoid vise à étudier les nouveaux enjeux soulevés par l'intelligence artificielle et la robotique. C'est évidemment une problématique qui n'est pas nouvelle puisqu'on sait que ça fait longtemps qu'elle a suscité toute l'imagination et tous les fantasmes mais elle nous est apparue particulièrement pertinente aujourd'hui au regard des nouvelles évolutions qui sont parfois enthousiasmantes et parfois un peu plus inquiétantes mais qui en tout cas font la preuve que c'est une problématique qui se situe au cœur de l'actualité. Dans le cadre des projets juniors, nous avons monté un projet Écophilie qui consiste avec une équipe de doctorants de Lyon qui travaillons sur les questions de philosophie de l'environnement, d'organiser une série de rencontres entre des théoriciens de philosophie de l'environnement et des acteurs de terrain. Il y a trois objectifs, c'est de créer une synergie auprès des doctorants autour des questions de philosophie de l'environnement sur Lyon, c'est de permettre d'avoir des rencontres au sein du cadre universitaire entre des théoriciens et des membres de la société civile ou des militants et ainsi d'interroger et redéfinir la place de la philosophie qui s'intéresse ou qui part des questions écologiques. Les réticences ont été assez vite levées du fait qu'on était une équipe et qu'on pouvait du coup se répartir les tâches et partager le travail, notamment la charge administrative qui est assez conséquente pour monter le dossier. Alors le service de la recherche donne l'opportunité à des doctorants dans le cadre de ce projet dit junior d'être à l'initiative mais également d'avoir la charge de la réalisation pendant une durée de deux ans. Alors évidemment nous avons eu quelques hésitations avant de nous lancer dans ce projet puisqu'on s'est rendu compte, enfin on se demandait si ça n'allait pas être une charge trop lourde à côté de notre travail déjà de recherche, nos thèses respectives mais aussi nos enseignements mais finalement les hésitations ont été d'assez courte durée puisque toute l'équipe qui est composée de huit doctorants a largement à l'unanimité décidé de se lancer dans ce projet. Il y a au moins trois effets immédiats. Le premier effet c'est d'avoir soudé les doctorants entre eux parce qu'en philosophie le travail souvent solitaire et en dépit de problématiques qui se croisent ou qui se rendent compte qu'on est souvent isolé ou ou d'une certaine façon seul avec avec nos travaux et avec nos questions et donc ça a créé une sorte de groupe de travail vraiment autour de ces questions, de groupe de travail, groupe d'échanges et de travail de collaboration mutuelle sur certains de nos projets personnels. Le deuxième effet immédiat c'est d'avoir pris contact avec différents acteurs du réseau de philosophie environnementale et du réseau écologiste et écologique en France et donc ça permet d'une certaine façon d'insérer ce réseau et ses différents acteurs pour ensuite avoir différentes sollicitations en partenariat avec ces acteurs. Par exemple on a été plusieurs avoir été sollicités à la suite de la première rencontre écophilique qui avait lieu autour de la question du loup pour des séminaires ou des projets par des intervenants qu'on avait invités. Et puis le troisième effet c'est le troisième effet immédiat c'est de comprendre en fait qu'elle va être la, on pourrait dire, une partie du métier en tant qu'enseignant chercheur tel que la recherche est organisée aujourd'hui donc une grande partie du travail consiste à répondre à des projets. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer mais qui hésitent et bien c'est allez-y puisque finalement on a des retombées qui sont très positives dans le cadre de notre communication sur les réseaux sociaux et bien on a pu être suivi par des membres du gouvernement qui s'intéressent au numérique mais également par d'autres associations, d'autres organisations qui travaillent sur la même problématique et qui nous ont contactés donc du fait de cette thématique qui est très actuelle et innovante.